Laure Printemps nous a rejoint à présent alors Laure Printemps est cherché du développement et de l'innovation au Tourism Innovation Lab. Bonjour Laure et bienvenue à In2Days. Alors qu'est ce que c'est que cette structure d'Innovation Lab ? Alors le Tourism Innovation Lab en fait c'est un projet qui a été lancé à l'origine via le dispositif Angers Tourism Lab. Donc en fait c'est un projet qui a été lancé en 2015 par la région Pays de Loire pour développer tout ce qui était recherche innovation formation en Pays de Loire et du coup moi je m'occupe de la partie innovation. Comment est-ce que vous vous distinguez par exemple aux autres incubateurs ou accélérateurs qu'on peut trouver aujourd'hui ? Alors du coup je dirais que nous notre spécificité c'est qu'on est on est vraiment installé au sein d'une d'une fac de tourisme donc à l'estua à Angers qui est très réputée et du coup notre force ça va vraiment être d'avoir je dirais les compétences qui sont déjà présentes en interne avec les enseignants chercheurs notamment qui sont présents et qui font de la recherche en tourisme. Vous lancez un appel à projets ou pas ? Oui on lance des appels à projets donc là on a lancé notre premier appel à projets en mars 2018 et là on va lancer le prochain appel à projets donc en mars 2019. Et combien est-ce que de combien vous avez sélectionné de porteurs de projets en 2018 ? Donc là on a on a eu 25 dossiers qui ont été déposés oui donc c'était très peu pour un premier mais on était quand même très très heureux à ce niveau là et là on accompagne sept porteurs de projets qui sont accompagnés sur le volet justement de la formation avec la fac de tourisme avec un déu qu'on a lancé aussi entreprendre des nouvelles dans le tourisme on a également l'accompagnement qui est fait sur la pré incubation l'incubation avec le réseau des technopoles qui nous accompagne dans la région pays de loire et enfin le troisième volet ça va être l'expérimentation sur des sites dans les territoires. Qu'est ce qu'ils proposent par exemple ? Qu'est ce qu'ils proposent donc là par exemple on a un très bon exemple qui est présent avec nous aujourd'hui on a OBWS RESTYLE qui est qui est juste ici sur le salon INTODAYS qui propose en fait tout ce qui va tourner autour de la mobilité donc lui il va proposer en fait des casiers connectés pour déposer en fait son vélo son gyropod son hoverboard sur un parcours donc là par exemple on est sur la loire à vélo donc c'est intéressant voilà on va faire le parcours de la loire à vélo on va déposer son vélo connecté on va pouvoir même mettre un petit branchement et il sera rechargé pour qu'on vienne le chercher par la suite. Vous avez d'autres projets comme ça en exemple ? On a d'autres projets on en a aussi un autre on a par exemple AKEN qui est aussi présente aujourd'hui qui va développer en fait tout ce qui est balades sonores connectés donc avec un casque et elle est en train de développer aussi avec nous sur la partie expérimentation elle va tester dans l'office de tourisme pays d'Ancenis donc à partir de voilà très très prochainement un fauteuil connecté. Mais lors printemps tous les projets sont tellement connectés maintenant ? C'est ça énormément. Est-ce qu'on est dans une société qui vit une frénésie de connexion ? On a beaucoup beaucoup de projets qui sont justement sur des projets technologiques mais on va aussi accompagner des projets non technologiques avec justement tout ce qui va être dématérialisé également on accompagne des projets qui vont sortir des box par exemple ou qui vont organiser des escape games juste avec finalement une box et du papier pour se reconnecter avec avec la nature je dirais. Donc vous allez aussi à contresens c'est ça ? Merci beaucoup donc Laure Printemps chargée du téléphone de l'innovation au Tourisme Innovation Lab. Merci beaucoup. Merci beaucoup.